Aujourd'hui, vous découvrirez l'histoire complète de la Bible, explorant à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Du jardin d'Éden avec Adam jusqu'à la mort des disciples de Jésus, cette narration éclairera sans aucun doute votre compréhension. En visionnant cette vidéo, non seulement votre appréciation pour la parole de Dieu s'intensifiera, mais cela ne se produira que si vous ouvrez votre cœur à ces enseignements. Si la Bible vous semble difficile à saisir, cette vidéo vous aidera à comprendre et à assimiler ces leçons. Je suis convaincu que vous serez édifiés et illuminés par les Écritures. Tout. Ce qui est enseigné ici repose sur le livre de synthèse sur l'histoire chrétienne, écrit par le pasteur Hernández Diaz-Lopez. Tout a commencé avant le début des temps, quand seul Dieu existait. Il n'a pas de commencement, car il est l'origine de tout, le créateur de toutes choses, le père de l'éternité, l'éternité étant un attribut exclusif à Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le sixième jour, il créa l'homme à son image et ressemblance, et de l'homme, il créa la femme. Adam et Ève, créés parfaits, purs et innocents, vivaient en parfaite communion avec Dieu, ravis dans le jardin d'Éden, intendant de la création divine. Cependant, leur chute dans le péché a précipité toute la race humaine dans un abîme de dépravation totale. Adam et Ève eurent deux fils, Cain et Abel. Par envie, Cain tua son frère, devenant ainsi le premier homicide et fratricide de l'histoire. Plus tard, Adam et Ève eurent un autre fils, Seth, dont les descendants se tournèrent vers Dieu. Mais lorsque la terre fut remplie de mal et de violence, Dieu décida d'éliminer l'homme qu'il avait créé, sauf Noé, un homme juste. Dieu prononça donc son jugement à travers le déluge, sauvant Noé, sa femme, ses trois fils, Sem, Cham et Japheth, et leurs épouses dans une arche construite par eux. À travers les enfants de Noé, Dieu relança l'humanité. Sem devint le père des nations sémitiques, Cham celui des nations africaines et asiatiques, et Japheth celui des nations européennes. Plus tard, Dieu choisit une famille pour former un peuple qui serait l'instrument pour apporter au monde le Messie promis. Il appela Abraham, de la ville dure en Caldée, à quitter son pays et sa famille pour devenir un pèlerin de foi. Abraham, accompagné de son neveu Lot, érigea des hôtels à Dieu partout où il passait. Lot devint le père des Ammonites et des Moabites. Lorsque Abraham quitta Aran, il avait soixante-quinze ans. Dieu lui promit un fils, le fils de la promesse, qui deviendrait le père d'une nation nombreuse, et par laquelle toutes les familles de la terre seraient bénies. Abraham attendit onze ans, sans voir la promesse de Dieu s'accomplir. Sa femme Sarah, doutant de cette promesse divine, suggéra à Abraham de concevoir un enfant avec sa servante Agar. De cette union naquit Ismaël, qui devint le père d'une nombreuse nation, le peuple arabe, souvent en conflit avec le peuple d'Israël. À l'âge de 99 ans, Abraham reçut à nouveau la visite de Dieu, qui lui demanda de sortir de sa tente et de compter les étoiles dans le ciel, lui promettant une descendance aussi nombreuse. Dieu lui révéla également que sa postérité serait réduite en esclavage pendant 430 ans. A cette occasion, Dieu changea le nom d'Abraham, grand-père, en Abraham, père d'une multitude. Un an plus tard, à l'âge de 100 ans, Abraham et Sarah, alors âgés de 90 ans, accueillirent Isaac, le fils de la promesse. Isaac épousa Rebecca, qui était stérile. Après 20 ans de mariage, Rebecca fut guérie et donna naissance à deux fils jumeaux, Esaü et Jacob. Esaü devint le père des Edomites, tandis que Jacob, après sa conversion où il reçut le nom d'Israël, devint le père des Israélites. Jacob eut douze fils et une fille. Sous la direction de Joseph, l'avant-dernier fils de Jacob, la famille s'installa en Égypte, dans la fertile terre de Gauchène. Ceux 70 personnes se multiplièrent incroyablement, et, après 400 ans en Égypte, quittèrent le pays sous la direction de Moïse, avec environ 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, soit environ 2 millions de personnes. La traversée du désert vers la terre promise, qui aurait dû prendre 3 mois, dura 40 ans à cause de l'incrédulité du peuple. Parmi les douze espions envoyés pour explorer la terre, dix revinrent avec un rapport pessimiste, provoquant une révolte contre Dieu et Moïse. Dieu les punit sévèrement, ne permettant qu'à Josué et Caleb, les deux espions fidèles, d'entrer dans la terre promise. Le désert devint ainsi le plus grand cimetière du monde, où périt toute la génération sortie d'Égypte, à l'exception de ces deux hommes. Après 40 ans de pérégrination, sous la conduite de Josué, le peuple conquit le territoire promis en six ans. Josué, successeur de Moïse, mena le peuple dans le pays promis avec un courage exceptionnel. Après sa mort, débuta une période de 330 ans de gouvernement théocratique, connue sous le nom de période des juges. Cette époque fut marquée par une grande instabilité spirituelle, et des hauts et des bas pour Israël. Durant cette période, Dieu suscita des leaders tels que Gédéon, Jephthé, Samson et Samuel. Après les juges, vint la période de la monarchie. Observant les pays voisins, Israël demanda un roi. Samuel, le dernier juge, oint alors Saül comme premier roi d'Israël. Saül régna pendant 40 ans, débutant avec humilité, mais finissant dans la fierté, la cruauté et l'apostasie. Après lui, David régna également pendant 40 ans, déplaçant la capitale de Hébron à Jérusalem. Malgré ses graves péchés, David, un homme selon le cœur de Dieu, se repentit et fut pardonné. Salomon, son fils, lui succéda et régna pendant 40 ans. Il demanda à Dieu la sagesse, et Dieu lui accorda sagesse et richesse. Salomon construisit le temple de Jérusalem et jouit d'une période de paix. Cependant, il se détourna de Dieu dans sa vieillesse, mais se repentit finalement de ses péchés. Les 120 années du Royaume-Uni sous Saül, David et Salomon furent marquées par des erreurs. Saül tomba dans la sorcellerie, David dans l'adultère, et Salomon dans l'idolâtrie. Bien que Dieu ait répondu au désir du peuple d'avoir des rois, celui-ci dut subir les conséquences de ce choix imprudent. Après la mort de Salomon, le Royaume se divisa car son fils Roboam refusa de tenir compte des plaintes du peuple qui demandaient l'allègement des taxes abusives. Le faste et le luxe du gouvernement salomonien étaient soutenus sur les épaules des travailleurs, étouffés par des impositions exorbitantes. Profitant de la transition gouvernementale, ils exigèrent des changements, mais, n'ayant pas réussi, dix des douze tribus se séparèrent du nouveau roi. Seize tribus conspirèrent contre Roboam et suivirent un nouveau leader, Jéroboam. Ainsi se forma pour la première fois le Royaume du Nord, dont la capitale fut établie à Samarie. Ce royaume dura 209 ans et connut 19 rois issus de huit dynasties différentes. Aucun de ces rois ne fut pieux. Tous s'écartèrent de Dieu et suivirent les voies de Jéroboam. Ce roi utilisa d'abord la religion à des fins politiques, craignant que ces sujets ne se rendent à Jérusalem pour adorer dans le Temple et soient ainsi politiquement attirés par les rois de Juda. Jéroboam décida alors de construire des temples dans le Royaume du Nord, à Béthel, Jilgal et Dan, où il plaça un veau d'or, incitant les gens à l'adorer comme s'il était leur propre Dieu. Les dix-neuf rois du Royaume du Nord suivirent tous ce chemin impie et pervers. Aucun ne recherche à Dieu. Le Seigneur suscita alors des prophètes comme Osée et Michée, qui affrontèrent courageusement les dérives de la nation, depuis le palais jusqu'aux cabanes, des temples rivaux aux rues commerçantes et aux champs. Ils dénoncèrent la corruption politique et élevèrent la voie contre une religion devenue prostituée, lançant des accusations diffamatoires contre les autorités exécutives et législatives corrompues. Ils dénoncèrent l'injustice sociale et l'oppression économique, appelant le peuple à la repentance. Mais leurs messages furent ignorés. Sous le règne d'Achab et de sa femme Jézabel, la croyance pernicieuse en Baal, le dieu cananéen de la prospérité, se répandit en Israël. À cette époque, Dieu suscita le prophète Élie pour démasquer cette divinité païenne et détruire la crédibilité de l'idole abominable. Même dans ce royaume, Dieu appela Élisée pour succéder à Élie et exercer un ministère prodigieux. Mais comme Israël ne voulait pas écouter la voix de Dieu, le Seigneur utilisa le châtiment et amena l'Assyrie contre la nation. L'Empire assyrien, expansionniste, guerrier et assoiffé de sang, se montrait barbare et cruel envers les peuples conquis. En pénétrant dans une ville, ils laissaient derrière eux des corps mutilés et empilaient les têtes à l'entrée des villes conquises, exposant les habitants à la plus amère des humiliations. Après avoir emmené en captivité les habitants du royaume du Nord, le roi Sargon II envoya en terre d'Israël un mélange d'autres peuples, créant ainsi un grand métissage. Il savait que la diversité ethnique affaiblirait le potentiel de résistance d'une ville. Ainsi, avec ce mélange ethnique, se forma en Israël une population hybride, appelée Samaritaine, qui devint l'ennemi fidèle du peuple de Juda. Le royaume du Sud, composé des tribus de Benjamin et de Juda, connut vingt rois différents, dont certains éternt pieux, tels qu'Aza, Josaphat, Ézéchias, Jotham, Joas et Josias. Chaque fois qu'un roi pieux montait sur le trône, la nation prospérait et se développait économiquement, moralement, socialement et spirituellement. Dans le royaume du Sud, pour accomplir la prophétie selon laquelle le Messie viendrait de la maison de David, une seule dynastie régna. Pour parler au peuple de Juda, Dieu suscita plusieurs prophètes comme Isaïe, Michée, Joël, Sophonie et Jérémie. La nation de Juda était également profondément corrompue et n'écoutait pas la voix de Dieu. De la même manière, Dieu la disciplina et envoya l'armée babylonienne, livrant le peuple entre les mains de ses ennemis. Les habitants de Juda furent emmenés en captivité à Babylone. Le royaume du Sud, appelé Juda, dura 345 ans. Après deux raids, Nabucodonosor envahit Jérusalem, détruisit son temple glorieux et mena le peuple en captivité, laissant la ville sous une immense honte. Les gens restèrent en captivité pendant 70 ans, conformément à la prophétie donnée par Dieu au prophète Jérémie. Durant cette période de captivité, Dieu suscita les prophètes Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Le peuple fut purifié de l'idolâtrie et les synagogues apparurent. Après un temps déterminé par Dieu, le peuple de Juda revint sur ses terres, Babylone étant tombée entre les mains de l'empire perse-médopers. Cyrus, annoncé par Dieu 200 ans avant sa naissance, libéra le peuple juif et ouvrit les portes à son retour au pays de Canaan. La ville fut restaurée en trois étapes, sous la direction de Zorobabel pour la reconstruction du temple, sous la direction d'Esdras pour l'enseignement de la loi et sous la direction de Néhémie pour la reconstruction des murs et la restructuration politique et spirituelle de la ville. Dès leur retour de captivité et le début de la reconstruction du temple, le peuple juif commença à faire face à des problèmes. D'abord, les Samaritains tentèrent astucieusement de se joindre à eux dans le travail pour les déstabiliser. Comme cette proposition fut rejetée, les Samaritains menacèrent les Juifs et écrivirent au roi Artaxerxes, accusant les Juifs de conspiration contre le royaume perse-médopers. Face à cette persécution, le travail sur le temple fut paralysé pendant environ vingt ans. Durant cette période, la ville se relâcha dans son zèle pour la maison de Dieu et commença à se concentrer sur la construction et l'embellissement de ses propres maisons au détriment de la maison de Dieu, qui était en ruine. À cette époque, Dieu suscita les prophètes Hagée et Zacharie pour appeler le peuple au repentir. Le message de ces prophètes eut un effet rapide et profond. Le peuple se repentit et revint avec enthousiasme pour achever la reconstruction du temple. Il s'en suivit un grand réveil spirituel, un réarrangement des familles et du sacerdoce et un retour sincère à Dieu. Environ cent ans plus tard, une nouvelle génération émergea. La ville continua d'aller au temple pour faire ses sacrifices, mais ces derniers n'honoraient plus Dieu. Les gens offraient à Dieu dans les holocaustes des animaux aveugles, malades et infirmes et méprisaient la table du Seigneur, la considérant comme impure. Les prêtres devinrent corrompus et cessèrent d'enseigner la parole de Dieu au peuple. La famille fut profondément affectée. Les mariages commencèrent à s'effondrer, se terminant souvent par un divorce. La ville ne croyait plus que Dieu était capable de la juger pour son relâchement dans le retour des dîmes. Bien qu'elle continua à fréquenter le temple, elle était éloignée de Dieu. Dieu a suscité Malachi pour appeler le peuple à la repentance, marquant ainsi la clôture de l'Ancien Testament, quatre cents ans avant Christ. Après le prophète Malachi, s'étend une longue période de quatre cents ans, souvent appelée période interbiblique ou période du silence prophétique. Durant cette époque, furent rédigés des livres historiques et des livres religieux non canoniques, appelés apocryphes. L'Ancien Testament fut également traduit de l'hébreu au grec, donnant naissance à la célèbre version connue sous le nom de Septante. L'Empire médo-perse tomba aux mains de l'Empire grec d'Alexandre le Grand, qui, après avoir conquis de nombreuses nations et royaumes, décéda prématurément à l'âge de trente-trois ans, regrettant de n'avoir plus de terre à conquérir. Son empire avait fortement propagé la culture hélénistique et la langue grecque, facilitant plus tard la diffusion rapide et sans frontières de l'Évangile. À la mort d'Alexandre, son royaume se divisa entre quatre de ses généraux. Il est important de souligner le domaine des Ptolémées en Égypte et des Célecides en Syrie, qui étaient en constant conflit. Israël fut dominé tour à tour par ses puissances. À cette époque, Antiochos Epiphanes, en sacrifiant un cochon sur l'autel du Temple de Jérusalem, commet une abomination aux yeux des Juifs. Cet acte déclencha la guerre des Maccabées, menée par Judas Maccabée, après de nombreux affrontements sanglants. En l'an 63 avant Jésus-Christ, Pompée conquis Jérusalem. Et les Romains, avec Hérode le Grand, prirent le contrôle d'Israël. Hérode, un excellent administrateur, embellit le Temple de Jérusalem, construisit le port de Césarée, ouvrant ainsi la voie au commerce international et facilitant les voyages missionnaires. Il érigea aussi la forteresse de Massada, ainsi que de nombreux palais et forteresses. Cependant, Hérode était un homme cruel et paranoïaque, craignant constamment de perdre son trône. Il se maria dix fois et eut de nombreux enfants. Après avoir épousé Mariamne, issu de la noblesse, il ordonna l'exécution de tous les nobles de sa famille par peur de perdre son trône. À la demande de sa belle-mère, il nomma Arkelaos, son neveu âgé de seulement 17 ans, grand-prêtre de Jérusalem. Craignant que ce dernier ne gagne la sympathie de la ville, il ordonna son exécution, mais Arkelaos s'enfuit en Égypte. Hérode envoya ses émissaires après lui pour l'assassiner. César Auguste le convoqua à Rome pour ses atrocités. Avant son départ, il fit tuer sa femme Mariamne par peur d'une conspiration pendant son absence. Il envoya ensuite deux de ses fils à Rome pour étudier. Sa sœur Salomé lui enseigna qu'il serait mieux préparé à assumer le trône, mais Hérode, sans hésiter, ordonna que ses deux fils soient étranglés. Avant de mourir, il fit jurer à sa sœur Salomé de tuer au moins un noble de chaque famille de Jérusalem afin d'assurer des pleurs à ses funérailles. C'était l'homme qui fut alarmé lorsqu'il apprit par les mages qu'un enfant était né en Judée pour être roi d'Israël après la mort d'Hérode le Grand. Vers l'an 4 avant Jésus-Christ, le royaume d'Hérode fut divisé entre quatre de ses enfants. Arkelaus, l'un des fils d'Hérode, régnait sur la Judée, la Samarie et l'Idumée, mais se révéla être un mauvais roi. Les Juifs demandèrent finalement aux Romains de le destituer. Préoccupés par les problèmes constants en Judée, Rome y installa un procurateur ou un gouverneur romain. Ainsi, les Romains commencèrent à gouverner directement la Judée. À cette époque, Pilate était le gouverneur. La situation catastrophique, tant étatique que politique, dans laquelle le peuple élu de Dieu se trouvait, sous le joug haineux des Hérodiens et à la merci de l'esclavage sous la domination romaine, rendit manifeste plus que jamais un espoir politique pour le Messie, un cri de libération et de rédemption de la servitude impie. C'est alors dans ce contexte que Jésus naquit à Bethléem de Judée dans la plénitude des temps, accomplissant les prophéties bibliques. La parole éternelle devint chair et habita parmi les hommes, vivant parmi nous plein de grâce et de vérité. Il s'habilla de peau humaine, porta les sandales de l'humilité, marcha sur notre terre, mangea notre pain, but notre eau, ressentit notre douleur, pleura nos larmes et porta sur son corps à la croix nos péchés, ressuscitant dans la gloire pour notre justification.